À toutes fins utiles, je me permets de repréciser ce qu'il y a déjà précisé sur l'affiche et dans la bande-annonce, et même peut-être de donner un coup de main aux personnes qui travaillent dans un cinéma. À mon faible niveau, je préfère rappeler, si jamais il y a un doute, ce film n'est pas pour les enfants, ni emmenez pas les enfants. Voilà. Si jamais. Ceci était un message d'utilité... Ceci était un message d'utilité publique. Voilà, comme ça, le fait de bégayer, ça fait la blague de début. C'est bien. Bonjour à vous, les cinéphiles, et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection d'un film vu en avant-première, à savoir Carnage chez les Puppets, réalisé par M. Brian Hanson, qui est le fils de M. Jim Hanson. Donc, M. Jim Hanson, c'est le célèbre créateur des Muppets, le Muppet Show, je vais y arriver, Muppet, Muppet, je m'opère, donc le créateur du Muppet Show, et qui n'a pas fait que ça, il a travaillé aussi sur plein de trucs. En fait, c'est un spécialiste, c'est un marionnettiste, et un marionnettisiste très connu, très célèbre. Il a aussi réalisé ou co-réalisé des films tels que Dark Crystal de 1982, ou encore Labyrinthe de 1986. Et Jim Hanson avait, depuis le départ, l'idée que ces marionnettes pouvaient aussi servir autre chose que des films pour les enfants, des émissions pour les enfants, faire quelque chose de plus mature, quelque chose de plus adulte. M. Jim Hanson nous a quittés, et donc Brian Hanson, c'est donc le fils de Jim Hanson, donc il est né dans ce domaine, dans le domaine des marionnettes et tout ça, et il a d'ailleurs déjà réalisé des films tels que Le Noël des Muppets, si je ne me trompe pas sur le nom, ainsi que Lille au Trésor des Muppets. Et là, il nous revient avec ce film-là, qui est donc, comme je disais, un film de marionnettes, qui vise les adultes. Parce que Brian Hanson a été très clair, il a d'entrée de jeudi que ce film était un hommage à son père, il voulait justement continuer cet héritage paternel. Au niveau du casting, nous avons Melissa McCarthy, qui est une actrice que je n'aime pas spécialement, mais il y a un truc que j'adore chez elle, un truc pour lequel je suis super content, c'est que c'est une actrice qui, disons les choses comme elles sont, elle n'a pas un physique agréable. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais elle n'a pas un physique agréable, et pourtant, elle arrive à avoir des premiers rôles dans des films. Et ça, je dis félicitations à elle, félicitations d'avoir une telle carrière, avec, entre guillemets, ce non-avantage de départ. Parce qu'on sait qu'au Hollywood, certes, ils vont choisir une personne talentueuse, mais si la personne est talentueuse et en plus m'en foutue, et bien ça marche, autant pour les hommes que pour les femmes. Et là, moi, je suis très content de voir que cette actrice, elle arrive justement à avoir une vraie carrière, à avoir des vrais premiers rôles. Alors bon, certes, c'est dans la comédie, on verra si elle arrive à faire d'autres choses par la suite, mais déjà, à ce stade-là, je le trouve personnellement très fort et très réussi. Félicitations, madame, c'est ce que je voulais dire. Au niveau de la note, personnellement, j'hésite entre 5 et 6. Et en ce qui me concerne toujours personnellement, ça dépend, en fait, de la place que je donne à l'aspect technique de la chose. Donc, je vais rester sur le côté émotionnel. Qu'est-ce que j'ai ressenti sur ce film ? Moi, je vais le mettre un 5 sur 10. Un simple 5 sur 10. Ce film, en gros, c'est un mélange entre Roger Rabbit, un body movie, et Ted, le nounours. Donc, Roger Rabbit, pour son aspect, évidemment, mélange de personnes réelles et de personnages fictifs, dans ce cas-là, non pas des dessins animés, mais des marionnettes. Ainsi aussi, puisqu'il reprend aussi ça un peu d'une certaine manière de Roger Rabbit, c'est-à-dire tout l'aspect film noir, film de détectives privés, femmes fatales et compagnie. Il reprend un aspect body movie, parce que... Parce qu'il y a un aspect body movie, quoi, c'est aussi simple que ça. Et puis, j'ai dit que c'était un mélange de Ted, puisqu'il reprend plus ou moins le même genre d'humour, pour pas dire... le même humour. C'est-à-dire un humour très porté sur le pipi, caca, bibite. Surtout le dernier. D'accord ? Alors, on va déjà évacuer les choses faciles. Les acteurs, ils sont corrects. Mélissa McCarty est correct. Elle fait du Mélissa McCarty, si vous aimez. Voilà, ça va aller. Moi, j'ai vu aucun gros défaut. J'ai rien vu non plus d'extraordinaire. Voilà, quoi. C'est dans la moyenne. Ça passe. Merci. Bon travail. En ce qui concerne l'aspect visuel, là, par contre, ça devient intéressant. Le film est... excellent. Il n'est pas magnifique, il est excellent. Je m'explique. À aucun moment, on a l'impression que le réalisateur s'est privé de faire quelque chose parce que c'était des marionnettes. Vous savez, le genre de truc où on se dit, ah, on va pas les filmer en entière pour pas filmer les pieds, ou alors j'en sais trop rien. Non, non, non. Dans ce film, les marionnettes, elles font tout ce qu'il faut. Et quand je dis que c'est bien fait, c'est par exemple, il y en a un qui est en train de conduire, tu le vois au volant de sa voiture, et t'as la caméra qui sort, tu vois la voiture, et tu vois toujours la marionnette dans la voiture. Enfin, je veux dire, ils se sont pas privés de faire des beaux plans. Donc, niveau marionnettes et intégration des marionnettes et interaction des marionnettes avec l'univers, c'est comme ça, hein. Ça, y'a rien à dire. C'est excellentissime. Franchement, c'est d'ailleurs là que le film a réussi à m'attraper au départ. Je tiens juste quand même à préciser, c'est que le reste de la réalisation d'un point de vue pur film, à part cela, là, par contre, j'ai trouvé qu'il y avait rien d'extraordinaire, il y a rien qui ressortait du lot, c'est pas mal fait, mais c'est rien... Rien de folichon non plus, quoi. Donc, comme je disais, le film, il a réussi à m'attraper au départ, justement, entre autres, avec ses marionnettes, j'ai trouvé ça super bien fait, j'étais, wow, quand même, hein, c'est bien maîtrisé. Et le délire, justement, de voir des marionnettes toutes mimiques, qui vous lâchent des grosses insultes et qui parlent de choses, voilà. Donc, au début, on est un peu dans le délire, c'est pour ça que je disais que c'est un peu comme tête, moi, en tout cas, j'étais un peu dans le délire. Et puis, en fait, plus le film avançait, plus le délire s'est... Il s'est estompé. Parce que déjà, bon, on va dire, entre guillemets, l'effet de surprise de départ est parti. Et en fait, après, le film, c'est une espèce de surenchère à celui qui va sortir la prochaine grosse vibe, le prochain gros truc porté sur le sexe. Et du coup, j'ai trouvé qu'on tombait un peu dans une... Comment dire ça ? Comment dire ? Ça m'a pas fait rire. Et du coup, je voyais le délire. On sent qu'ils se sont amusés à faire le film. D'ailleurs, à la fin, on a une espèce de petit making-of du film. Et on voit... Enfin, il semble qu'on voit qu'ils se sont bien amusés à le faire. Et nous, on voit ça... Enfin, moi, personnellement, j'étais à l'extérieur de ça. C'est-à-dire, j'ai vu l'humour, j'ai vu le truc, mais j'ai pas spécialement accroché. Parce que déjà, un, c'est du déjà-vu. Comme je vous ai dit, Ted ou encore Peter Jackson, il y a longtemps, on s'était déjà tapé, un peu ce genre de délire. Donc c'est du déjà-vu. Donc l'effet de surprise a fonctionné, on va dire, pour le film en lui-même, mais malgré tout, je pense que c'est pour ça que ça a pas fonctionné. Et aussi, une chose, c'est qu'en fait, le film ne va pas assez loin. Je m'explique. Quand tu fais un truc controversé, d'une certaine manière, d'accord ? Comme il y en a déjà eu, si tu veux que ce soit controversé, il faut aller plus loin dans l'extrême. Alors, je dis pas que c'est forcément une bonne chose, mais il faut provoquer un électrochoc. Et là, le truc, c'est que c'est controversé, mais pas trop. Donc ce qui fait que, justement, on reste dans un truc qui a semblant de déjà-vu. Qui empêche, justement, le film de décoller au niveau humour. Sinon, pour le reste, au niveau du scénario, le film est une enquête policière pas des plus intéressantes. C'est normal, c'est pas le but du film. Je veux dire, c'est pas le centre. Il y a une histoire policière, mais c'est pas le but du film d'avoir une histoire passionnante en tant que telle. C'est pas un pur polar qu'on a là, c'est une comédie. Donc ça, c'est un petit peu normal, mais il n'empêche que c'est pas une qualité... L'absence d'un scénario peut-être plus intéressant. Il faut savoir que le film se permet plein de références. La plus grosse et la plus... comment dire ça ? La plus immanquable et peut-être même la plus osée, d'une certaine manière. C'est celle à Basic Instinct. Tout le monde sait déjà de quoi je fais référence, quoi. Et à un moment donné, il y a un truc assez rigolo, c'est... Il y a le personnage de la marionnette qui part. Je me suis dit, est-ce qu'il y a eu un souci dans la production ou un truc comme ça ? Et on a une espèce de duo de deux femmes qui se forment. Bon, ça dure heureusement pas longtemps, mais au bout d'un moment, on se dit, attends, le film va partir sur un autre délire. Ça arrive assez tard dans le film et tout ça, mais sur le coup, tu fais... Attends, j'espère que ça va pas continuer comme ça. Heureusement, ça dure pas comme ça et on revient dans ce qui est censé être le film. Donc, au final, qu'est-ce qu'on a ? On a un film qui, en soi, n'est pas mauvais et qui, je pense, va divertir des gens. Il y en a qui vont sortir en étant content. Je pense pas que ça va être un film qui va justement, quoi qu'il en soit, marquer des esprits, parce que le problème, c'est qu'il arrive un peu en retard. Et il est pas aussi original ou aussi décalé que le pensaient, je pense, les gens qui l'ont fait. Je pense sincèrement que si ce film était sorti plus tôt, il aurait eu un plus gros impact sur les gens. Donc, est-ce que je vous le conseille ? Ça dépend de votre soif, de ce genre d'humour, de à quel point vous aimez ce genre d'humour. Si c'est un truc que vous adorez, bah, allez-y, vous en aurez encore plus et vous serez satisfait. Ça dépend aussi de ce que vous avez déjà vu dans ce genre d'humour. Si vous n'en avez jamais vu, bah, peut-être que celui-ci va être une révélation pour vous, sait-on jamais. Mais en ce qui me concerne, c'est un film qui n'a pas réussi à me capturer, ni dans son histoire, ni dans son humour, ni dans son délire. Au début, un petit peu grâce aux marionnettes, que j'ai vraiment trouvé excellentes, et à l'idée un peu décalée, mais rapidement, j'ai trouvé que le film calait et ne fonctionnait plus. Donc, du coup, je l'ai regardé vraiment en mode... passif, et j'en ai rien tiré d'extraordinaire. Mais, comme j'ai dit, il y en a qui vont quand même réussir à y trouver un certain plaisir. Ça, j'en suis certain. Donc, voilà, comme d'habitude, au final, vous faites votre propre avis. Moi, je vous donne le bien, puis voilà, quoi. Alors, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, brossez-vous les dents. Mais je dis toujours la même, il faut que je change un peu. Brossez-vous les pieds. Allez, ciao tout le monde. Heureusement que le film est mieux fait que ça, quand même. , c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.